Suite des vidéos sur les graphes probabilistes, nous allons voir un théorème sur l'évolution d'un état probabiliste au cours du temps. Cette vidéo étant directement la suite de la précédente qui définissait ce qu'était l'évolution d'un état probabiliste au cours du temps. Prenons un exemple pour y voir plus clair. On donne ici un état initial. On donne ici un état initial pour commencer et ce mon énoncé me dira qu'il y a donc une probabilité de 0,69 d'être à avoir un emploi, de 0,06 d'être au chômage et de 0,25 d'être en actif à l'état initial. On me donnera aussi la matrice de transition ou éventuellement il faudra que je la retrouve à partir d'un graphe probabiliste qui m'aura été donné. Une vidéo explique comment. Et donc voici la matrice de transition donnée par mon énoncé. Et la question est de déterminer quel va être l'état P1, donc de l'année suivante, en partant de cette configuration-ci dans ma société. La matrice de transition étant un peu le moteur qui fait passer d'un état à l'état suivant, et bien déterminer quelle va être la répartition dans les trois états possibles, emploi, chômage et inactivité, pour l'année P1 en partant de P0. Le résultat établi dans la vidéo précédente nous dit que P1 est égal à P0 fois M. Ce qui nous amène, il faudrait être capable de faire ce produit matriciel à la main. Les vidéos l'expliquent. Au pire, il peut s'effectuer à la calculatrice et on obtient pour P1 cette matrice ligne qui nous donne, donc ici, C1, donne ici E1, C1 et I1. C'est-à-dire que l'année 1, et bien 6,4% de la population est au chômage, par exemple, 26,2% est en inactivité. Il faut observer que le chômage augmente un petit peu, les inactifs augmentent aussi un petit peu, et le nombre de personnes qui ont un emploi a tendance à diminuer entre l'état initial et l'état numéro 1. La question va évidemment être de comprendre quelle va être l'évolution de ces différents états dans le temps en renouvelant plusieurs fois, voire une infinité de fois à la limite, ce type de procédure. Et on arrive en fait à une évolution de suite, où nous avons trois suites, l'évolution du taux d'emploi, l'évolution du taux de chômage et l'évolution du taux d'inactivité. Dans le temps, trois suites parallèles qui ont chacun une interactivité entre elles, puisque la somme des trois termes fait toujours 1. Ces questions-là doivent vous faire penser aux suites géométriques, puisque si on définit que P1 est égale à P0 fois M, on peut dire que la matrice P2 est égale à P1M. Et comme P1 s'écrit P0 fois M, on peut donc écrire que P2 est égale à P0 fois M². Là, ça doit vous faire penser aux suites géométriques. La suite PN est donc une suite géométrique matricielle, c'est-à-dire qu'on va multiplier une matrice pour passer d'un terme à un autre, on multiplie toujours par la même expression. Il ne s'agit plus de nombres comme dans une suite géométrique classique déjà étudiée, mais on multiplie toujours par la même matrice, par la matrice M. La matrice M est en quelque sorte la raison de cette suite. Du coup, les formules et les relations déjà étudiées sur les suites géométriques vont pouvoir s'appliquer ici. Donc attention, on ne travaille pas avec des nombres, on ne travaille avec des matrices, c'est évidemment plus compliqué. Mais le raisonnement et les stratégies vont être exactement le même. Et notamment, ce qui va nous intéresser ici, c'est pour déterminer P1, 10N. C'est-à-dire que pour calculer quelle sera l'évolution du chômage dans cette situation au bout de la 34e année, je ne vais pas m'amuser à calculer P2, P3, P4, P5 jusqu'à P34. Ce serait évidemment beaucoup trop long. On a une relation pour les suites géométriques qui nous dit que, je vais vous en rappeler, U à 10N est égal à U0 multiplié par Q à la puissance M. Nous avons transposé exactement cette formule ici. On n'a plus de matrice UN, mais une matrice PN, donc qui est égale à P0. Et au lieu de marquer Q exposant M, la raison ici, c'est la matrice M. Voilà un résultat fondamental qui va nous rendre bien des services pour observer l'évolution d'un état probabiliste. Voilà le théorème écrit proprement, c'est la matrice M de transition d'un graphe probabiliste de l'ordre P. Et si P0 est la matrice ligne décrivant l'état initial, et si PN est l'état probabiliste à l'étape N, alors on a cette formule, P1, 10N, est égale à P0 fois M puissance N. Voilà donc P0 qui nous donne l'état initial, où une probabilité de 0,69 d'avoir un emploi à 0,0 aussi d'être au chômage et 0,25 d'être inactif, et M, la matrice de transition dont on a déjà parlé. On a calculé P1 en appliquant la relation P0 fois M en début de vidéo. L'idée maintenant serait par exemple de calculer, comme l'année P0 correspond à l'année 2018, et bien imaginons l'année 2022, soit P1, 10, 4. Comment trouver l'état de répartition entre chômeur, emploi et inactif en l'année 2022, soit P1, 10, 4 ? Et bien en appliquant la relation que nous venons de voir, cela revient à dire que P1, 10, 4 est égale à P0 fois M puissance 4. Il faut donc calculer la puissance 4 de la matrice de transition, cela se fait évidemment à la calculatrice, et le produit matrice qui en résulte se fait aussi à la calculatrice. Et donc on observe comme résultat donné par la calculatrice cette répartition-là, qui me donne en premier coefficient la probabilité d'avoir un emploi, E4, d'être au chômage, C4, et I4, en troisième coefficient de la matrice, en supposant qu'il n'y a pas de changement sur les transitions, c'est-à-dire que l'algorithme de calcul reste le même, et évidemment on est dans des modèles qui sont discutables, mais en admettant que l'algorithme est une hauteur qui génère le passage d'un état au suivant reste le même, et bien en 2022, il y a une copie dans les années, en 2022 environ, et bien il y aurait 6,8% de la population qui serait au chômage, soit une légère augmentation par rapport à l'année de référence 2018.